Alors Hubert, quelle est la productivité de tes arbres, de cette parcelle en production de pommes ? Alors la productivité elle est aléatoire, je ne veux pas dire, elle est alternante aussi, d'une année sur l'autre elle n'est pas pareille. Il ne faut pas dire qu'on part sur des tonnages équivalents tous les ans. On peut dire qu'un pommier haute tige de ce type-là, ça peut aller entre 200 et 400 kg de pommes. Après c'est les années, il y a des années il va y avoir 50 kg, puis il y a des années il peut y avoir 400-450. C'est suivant la floraison, c'est suivant le printemps qu'on peut avoir, c'est suivant l'alternance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et alors ces fruits que tu vas soigner toi-même, ramasser toi-même, tu dois aussi peut-être les trier, à la limite on en reparlera tout à l'heure avec les outils, mais du coup tu en fais quoi ? Tu les vends à qui ? Donc les pommes sont vendues via l'atelier agriculteur Vénotirache, c'est lui qui sert d'intermédiaire, entre l'industriel belge, les ablissements Stassen, c'est une cidrerie, et nous les producteurs. Donc tous les pommes partent chez ce industriel-là. Après, pour la production bio, on est, je ne sais pas, une dizaine de producteurs bio sur la région, c'est pas vrai ? Donc bon, il y en a, ils n'ont pas grand-chose, il y en a, ils apportent 2-3 tonnes, mais bon, tout le monde participe. Sur une année, ça variait de 100 à 200 tonnes de pommes bio qui sont livrées chez l'industriel. Ok.